La première fois que j'ai mis le pied dans une yeshiva, c'était ici. La première fois de ma vie, j'étais Bachour, à l'époque j'étais au lycée, et le premier Shabbat que j'ai passé à la yeshiva, c'était ici, donc maintenant ça me touche particulièrement d'être là, dans la fameuse yeshiva du Rav Renshaya Shlita Baruch Hashem. Alors, vous savez que nous traversons des parachutes extraordinaires, qui sont les parachutes de Noavot, Sefer Bereshit. Sefer Bereshit qui est, vous savez que la Torah peut nous apprendre des leçons de deux manières, soit elle nous l'apprend à travers des commandements, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, ce qu'est Mouta Arasour, ça c'est la base qu'on sait, soit, nous dit le Maharal, la Torah nous apprend des leçons à travers des histoires, à travers des histoires. Et le Torah nous dit combien il est grave, combien il est grave qu'une personne lise les histoires de la Torah, qui soit comportée particulièrement dans Sefer Bereshit, sans en tirer de leçons, sans en tirer de leçons. C'est notre devoir, notre devoir c'est quand on analyse un petit peu la Torah, Kdoshah, c'est en tirer des leçons, voire analyser un peu ce qu'on peut en apprendre. Une fois le Khefet Israïm, il était, il est arrivé à la yeshiva, dans sa yeshiva à Radin, pour faire un chiour pendant le mois de Elul. Début de l'année, le mois de Elul il arrive, il monte sur Rabima, il prend la parole devant tous les Bachourim. Au moment où il prend la parole, il dit aux Bachourim, vous savez qu'arrive Rosh Hashanah, et chacun a ses tefilotes particulières, personnelles, mais il y a une tefilah qui est commune à tout le monde, c'est quoi ? La tefilah pour l'argent. Tout le monde demande de l'argent à Rosh Hashanah. Ça nous dit le Khefet Israïm. Le Khefet Israïm me dit mais qu'est-ce qu'un Ben Torah a besoin d'argent ? Mais tu dis la Torah, Bahu Hashem, c'est la plus grande richesse, il a besoin d'argent. À ce moment-là, il répond le Khefet Israïm, oui. Pourquoi ? Pour pouvoir faire des belles mitzvot, si on n'a pas d'argent, on ne peut pas faire des belles mitzvot, donc on pourra faire des belles mitzvot, on a besoin d'argent. On a besoin d'argent. À l'époque du Khefet Israïm, un etrog, ça valait 50 roubelles. 50 roubelles, pour vous donner une notion, ça vaut à peu près 20 000 shekels à l'heure actuelle. C'était le etrog de l'époque. C'est-à-dire que le Khefet Israïm, il y a la moitié de la ville de Radine qui a brûlé, qui a pris feu. Et le Khefet Israïm, il est parti pour ramasser de l'argent, pour reconstruire la moitié de la ville de Radine, il a rassemblé 200 roubelles. D'accord ? Et un etrog, ça valait 50 roubelles à l'époque du Khefet Israïm. Pourquoi ? Parce que le etrog, ça vient du Maroc, ça vient d'Eretz Israël. Et le temps que ça vienne, ça a le temps de s'abîmer en chemin. Avant qu'il y en ait un qui arrive comme il faut, à peu près Kachère, c'était déjà un miracle. Donc maintenant, ça coûtait très très cher, extrêmement cher d'acheter un etrog. L'île de Khefet Israïm, une personne, elle va acheter un etrog. Ça vaut la peine, c'est Kedai. Elle sait que c'est Kedai. À l'époque, pour vous donner une notion, ils n'avaient tellement pas d'argent pour acheter le etrog. Toute la communauté se cotisait pour acheter le etrog. Ils en achetaient un pour toute la communauté. C'est-à-dire, c'était le rave qu'il avait et tout le monde faisait la queue pour faire le etrog. Kedai, il y a une chéla dans le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il a une fois la question, quel est le dîn, quel est la laha pour un etrog qui est devenu marron tellement les gens l'ont pris ? Parce que quand tu as toute la Keïla qui est venue et qui a pris le etrog, il est fatigué au bout d'un moment, le etrog. D'accord ? Donc lui, maintenant, il est devenu marron, le etrog. Donc quel est le dîner ? Est-ce qu'il est devenu pas saoul ou il est cachère ? Il dit le Khatam Sofer, c'est le plus beau de tous les hidours. Il dit le Khatam Sofer, c'est le plus beau etrog qui existe. Un etrog marron tellement il est fatigué, tellement les juifs l'ont pris. Mais pour vous donner une notion, il dit le Khatam Sofer, c'est Kedai d'investir dans 50 roubles pour un etrog. Ceux qui peuvent, c'est Kedai. Nous, on le voit tous les ans à Yom Kippour. Il y en a qui sortent des sommes astronomiques. Pourquoi ? Pour acheter la Ptichata Echal de Neila. Ptichata Echal, de la Neila. L'ouverture de Echal au monde Neila, vas-y, c'est des dizaines de milliers d'euros qui partent. C'est incroyable. Il dit le Khatam Sofer, c'est Kedai. C'est Kedai. Ils savent que ça vaut la peine. Pourquoi ? Parce qu'ils investissent. Ils savent que c'est un investissement. À ce moment-là, le Khatam Sofer dit au Bachorim, il dit on a une « Chaque mot de Torah, ça vaut toutes les mitzvot, les 613 mitzvot. » À ce moment-là, le Khefet Sraïm, il dit « Je ne comprends pas comment les Bachorim peuvent tarder de 5 minutes pour venir étudier. » Si pour un Hétrog, ils sont capables de dépenser les gens une tonne d'argent, alors tarder de 5 minutes pour venir étudier. C'est des milliers de mitzvot qu'on perd. Fin de la dracha du Khefet Sraïm. Il y a un Bachor qui vient voir le Khefet Sraïm à la fin du Chior et il a osé. Le Khefet Sraïm me l'avait aidé et il a osé. Le Rav avait dit « Rabbez-nous, moi ça fait 6 ans que je suis à la Yéchiva. 6 ans que je suis dans votre Yéchiva. Et il y a 6 ans, vous avez dit la même chose. Et il y a 5 ans, vous avez dit la même chose. Et il y a 4 ans, la même chose, il y a 3 ans pareil, l'année dernière pareil, cette année. Peut-être que vous convoquez seulement les Bachorim qui viennent d'arriver, ceux qui sont tout frais. D'accord ? Ceux qui viennent d'arriver, vous voulez leur donner des principes, etc. Donc eux, vous les convoquez pour leur dire une chose comme ça. Mais nous, tous les ans, vous nous dites ça, Rav. On a compris. Alors, le Khefet Sraïm le regarde et il dit « Mais c'est pour toi que je parle. Tu ne tardes pas de 5 minutes au CDR ? » Et il dit « Oui, oui Rav, c'est vrai. Mais honnêtement Rav, s'il y a 6 ans déjà, je l'ai entendu et que je ne l'ai pas changé. Il y a 5 ans, je l'ai entendu aussi et je n'ai pas changé. Il y a 4 ans pareil. Et là, je le reentends. Bon, vous croyez que ça va changer quelque chose, vous croyez ? » Alors le Khefet Sraïm, il le regarde et il dit « Mais Badaï, c'est sûr que ça va changer ! » Je lui dis « Pourquoi ? Pourquoi Rav ? » Il lui dit « Parce que tu n'as pas compris. » Regarde, écoute. « Moi, tous les ans, on me fait Chatan Torah. Vous savez, Chatan Torah, c'est celui qui monte le dernier, le jour de Simchat Torah. On l'appelle le Chatan Torah, le Chatan de la Torah, le marié de la Torah. Il finit et la Torah est conclue. » Il dit « Khefet Sraïm, moi, tous les ans, on me fait Chatan Torah. Il y a 6 ans, j'étais Chatan Torah. Il y a 5 ans, j'étais Chatan Torah. Il y a 4 ans, Chatan Torah. Et il y a 3 ans, Chatan Torah. Et pareil. Et là, cette année, il y a de grandes chances que Asim Chatora soit Chatan Torah. Il dit « Khefet Sraïm, je n'ai pas compris. Pour m'être Chatan Torah, j'ai divorcé entre-temps. » C'est-à-dire, tous les ans, je suis Chatan Torah. C'est-à-dire, je suis Chatan. Ça y est, combien ? C'est-à-dire, tous les ans, je vais me marier avec la Torah. Tu sais, je n'ai pas divorcé. « Ma'ouk HaShem, je l'aime dans la Torah. Je l'aime. Je suis convaincu. » « Il n'y a pas. Mais alors quoi ? Je viens de me marier tous les ans, Chatan Torah. » Là, le Chatan Torah, il répond. Il dit « C'est très simple. C'est parce que chaque année, je ne suis pas le même Chatan. » Parce que le Chatan Torah d'il y a 6 ans, ce n'est pas le Chatan Torah d'il y a 5 ans. Parce qu'entre-temps, il y a une année de Torah en plus. Et une année de Torah en plus, je ne suis pas le même. Donc, je me remarie tous les ans avec la Torah. Je suis un autre Chatan. Vous savez, je vous l'apprends, c'est une règle pour le Shalom Bayt Bezrat Hashem, quand vous vous marierez Bekarov. Eh bien, vous savez, une fois que je suis parti, moi, je venais de me marier. J'arrive chez mon Rav, Ravel Khalancon, je vais le voir. Et on commence à chanter « Eshet Rahil ». Et je crois que c'était un des premiers Shabbatot après mon mariage. Et donc là, je commence à chanter « Eshet Rahil ». Et à ce moment-là, je commence à réfléchir « Eshet Rahil ». « Eshet Rahil mi'imsa », la base, d'accord ? Quand tu es barour, tu le chantes, tu le chantes. Mais là, tu le chantes, elle est là. Donc, tu chantes. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Je chante « Eshet Rahil mi'imsa ». Et là, je dis « Eshet Rahil mi'imsa ». La vérité, c'est un peu l'Archouma, quand même. Tu chantes à ta femme « Eshet Rahil ». Heureux, c'est qui ? Qui trouve la femme vertueuse ? Genre, qui l'où ? Toi, tu ne l'as pas trouvée. Normalement, tu devrais dire « Eshet Rahil matzati ». Si tu veux faire un chant de gloire à ta femme, tu devrais dire « Eshet Rahil matzati ». D'accord, tu devrais dire ça. Non, tu dis « Eshet Rahil mi'imsa ». Qui c'est qui va trouver la femme vertueuse ? Qui c'est qui la trouve, c'est là. Et tu chantes ça à ta femme. C'est pas grave. À ce moment-là, j'ai posé la question à mon Rav. Je lui ai dit « C'est bizarre quand même. Normalement, Eshet Rahil mi'imsa ». Il m'a répondu quelque chose d'absolument extraordinaire. Écoutez bien la leçon pour la vie. Il m'a dit « Parce qu'une Eshet Rahil, tu ne l'as pas trouvée. Une Eshet Rahil, elle sera à tes yeux une Eshet Rahil à partir du moment où chaque instant de ta vie, tu cherches chez elle combien elle est Eshet Rahil. Si tu cherches chez elle combien elle est Eshet Rahil, alors à ce moment-là, tu verras qu'à tes yeux, elle sera une Eshet Rahil. Tu dis « Ah, ça va, j'ai trouvé. » Tu n'as rien trouvé du tout. C'est quand tu cherches chez elle combien elle est Eshet Rahil que tu la trouveras à tes yeux Eshet Rahil. C'est exactement la même chose. Chatan Torah nous dit Chafat Shrayil. Tous les ans, on aborde la Torah de nouveau. Mais tu sais, la Torah, c'est ta cala. On est mariés avec la Torah. Chatan Torah. Mais tu trouveras à la Eshet Rahil de la Torah. La preuve, vous prenez n'importe quel Cefaire. Vous ouvrez un Rambam. Tu prends un Rambam, tu regardes, tu fais « Waouh ! » « Oh purée, tu as vu ? » Donc lui, il dit « Waouh, qu'est-ce qu'il y a ? » « Mais tu n'as pas vu ? » Il dit « Mais non, qu'est-ce qu'il y a ? » Lui, il n'a pas été Zohé. Toi, tu as été Zohé, lui, il n'a pas été Zohé. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas encore trouvé la Eshet Rahil qu'il y avait dans le Rambam. Toi, tu vas voir, tu vas lire deux lignes. « Je purée, je te rends compte, mais c'est de la bebon, ce qui est marqué ! » Et maintenant, l'autre, il va dire « Ouais, je n'ai pas compris. » Il a dit un truc pas choude, quoi. C'est que toi, tu as été Zohé de voir la Eshet Rahil qu'il y a dans la Torah et lui, il n'a pas été Zohé. Comment ? Ça dépend de quoi ? Combien tu la cherches ? Combien tu la cherches ? Il lui répond à ce Bachour-là. Il lui dit « Tu sais, s'il y a six ans, ça ne t'a pas fait d'effet, ce que j'ai dit. Il y a cinq ans, ça ne t'a pas fait d'effet. Il y a quatre ans. » Tu sais pourquoi ? C'est parce que tu n'avais pas encore compris la véritable valeur de la Torah. Mais peut-être que maintenant, quand je te le dis, ce mois de Elul, tu as eu un an de plus de Torah depuis le Elul l'année dernière. Donc peut-être que cette année, tu ne vas plus comprendre. Ça, c'est le regard qu'on est censé avoir à partir du moment où on aborde de nouveau le Sefer Bereshit. Quand on aborde de nouveau le Sefer Bereshit, on se dit « Mais on connaît, Adam, Chava, ils ont croqué le fruit, le truc, Noach, le déluge, le truc, Abraham, Avinu. » « Ça y est, on connaît, on connaît. » Combien sous les ans tu recommences ? Jusqu'en fait, tu finisses par comprendre qu'en fait, on parle de toi. On parle de toi. Quand tu comprends qu'on te demande à Noach, tu sais, Noach, fais un bateau, truc, machin, parce qu'il va y avoir le Maboul. En fait, Hachem, il te parle à toi. Il te dit « Baba, c'est le Maboul dehors, fais un bateau. » « Va à la yeshiva. Enferme-toi à la yeshiva. » « Ne fais pas rentrer le Maboul dans la yeshiva. » « Ouais, jette les téléphones, les trucs, les machins, les tralouettes. » Non, non, c'est « Enferme-toi. » Il faut s'enfermer, il faut que ça ferme bien, parce que sinon, si ça bouge, c'est le déluge dans la yeshiva. Donc, ce n'est pas possible. Donc, il faut que tu comprennes. On parle de toi. On parle de toi. Et qu'est-ce que tu dois faire à la yeshiva ? C'est genre un mot de détente. Tu te crèves. Tu te fatigues. Pour être sauvé d'un Maboul, il faut se fatiguer. Il faut se donner. Il faut se donner. Et à partir de ce moment-là, tu verras que tu vas sortir de la teva. Tu auras un nouveau monde qui va s'ouvrir à toi. Une nouvelle vie. Tu peux finir l'année de cette année-là de la yeshiva avec une nouvelle vie devant toi. Ou tu peux finir le même Maboul, parce que tu es resté dedans en étant dans la yeshiva. C'est ton choix. Mais la Torah, elle parle à qui ? Elle te parle à toi. Elle te parle à toi. Et toi, tu te comprends. Tu dois avoir cet état d'esprit-là, d'avoir cette maturité, de dire on aborde la Torah de nouveau, on aborde Abraham Avinu, on nous parle des Avot Akdoshim. Mais on doit se poser la question, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux ? Comment se fait-il ? Il nous dit le Ramchal. Imaginez-vous, dans Sefer Etzachayim, le Ramchal, il dit, une personne doit s'asseoir au moins une heure par jour pour réfléchir. Qu'est-ce qu'ont bien pu faire les Avot Akdoshim pour être tellement aimés par Hachem ? Pour être tellement aimés par Akkadosh Moukou ? Qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire ? Et tu dois t'asseoir une heure par jour. Qu'en se fait-il qu'Akadosh Moukou, il veut détruire Zdom Ve'amora ? Tu crois qu'il va les détruire comme ça ? Il ne va pas les détruire comme ça. Il va dire, attends, mais je ne peux pas si je n'ai pas prévenu Abraham. Ça ne se fait pas. Qu'est-ce que ça ne se fait pas ? C'est toi le patron ? De quoi ça ne se fait pas ? Qu'est-ce qu'ils ont fait, Abraham, Yitzchak, Yaakov, pour recevoir une telle bracha dans leur vie ? Une telle atzlacha ? Et nous, on demande ça. On demande à être bénis comme ils ont été bénis. On veut cette réussite-là. Vous savez, quand tu es un milliardaire, il a réussi dans la vie. Il a réussi. Il a fait un truc, un investissement, un truc que tout le monde veut savoir. Tout le monde veut savoir. Attends, sur quoi il a misé ? Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est quoi son idée ? Qu'est-ce qu'il a fait pour truc ? Tout le monde veut savoir. Et lui, il est devenu fortuné du jour au lendemain. Tu veux savoir, c'est le piston. Tu veux dire, attends, ce n'est pas possible. Comment il a fait ? Moi, je le connais. J'ai vu avec lui. Maintenant, il roule en Porsche. Qu'est-ce qu'il a fait ? Je lui dis, d'accord, tu t'intéresses. Mais tu dois t'intéresser comme ça. Et à votre acte, je lui dis, mais purée, mais tu vas n'importe où dans le monde. Tout le monde connaît Abraham, Yitzhak, Yaakov jusqu'à aujourd'hui. Je lui dis, mais comment ils ont fait pour réussir ? Je lui dis, mais c'était quoi la clé ? Et on nous demande ça. Vous savez, c'est marqué dans le Tana des Béliahou. Un homme doit dire tous les jours quand est-ce que mes actions atteindront celles d'Avram, Yitzhak, Yaakov. On a l'obligation de se poser la question quand est-ce que moi, mes actions, elles atteindront le niveau d'Avram, Yitzhak, Yaakov. Alors la question que j'ai pour vous ce soir, c'est tout simplement, c'est sympathique. On te dit, quand est-ce que mes actions atteindront celles d'Avot ? Et nous, maintenant, on doit ressembler au Avot ? Mais une fois, j'ai entendu Abnei Brak de Rav Greeneman. Rav Greeneman, il a dit, je ne sais pas si vous savez, mais tout ce que nous, on peut concevoir d'Avram, Avinu, tout ce que nous, on peut s'imaginer de la grandeur d'Avram, Avinu, et de la Gadlout, que ce soit en Torah, en Chesed, tout ce que tu peux t'imaginer, ce n'est même pas ce qu'il était le Chazenich. Je ne sais pas si tu imagines un peu où est-ce que l'idée est ton cerveau. C'est-à-dire que ton cerveau, il ne peut même pas concevoir plus que ce qu'il était le Chazenich. Parce que tout ce que toi, tu conçois d'Avram, tu n'as même pas atteint le Chazenich. Alors le Chafet Zrayim, je ne t'en parle même pas. Le Chafet Zrayim, notre cerveau ne peut pas concevoir la grandeur du Chafet Zrayim. On ne peut pas. On ne peut pas parler du Chafet Zrayim parce qu'on ne comprend pas la grandeur de ce qu'il était. Alors je ne vous parle même pas du Balshem Tov et du Gaon de Vina et encore moins de Rashi, du Ramban, du Rajban, du Rif, du Ran. D'accord ? Alors Abaï Rava. Et c'est tombé. Et après, tu as Rabi Akiva, Rabi Tarfon, et après, tu as Yushua Bin Nun, etc. Alors nous, c'est sympathique. D'un côté, on te dit Quand est-ce que mes actions, elles vont atteindre celles d'Abrah, Mitzra, mais le problème, c'est que tu ne peux même pas concevoir la grandeur des avotons. La Gemara le dit. Elle dit L'Akmara, donc je vous rappelle que la Gemara, c'est les Amoraïm qui parlent, d'accord ? Qui faisaient tous Triatamétim, sans exception. Maintenant, eux-mêmes, les Amoraïm, ils disent Si nos ancêtres, c'étaient des Malachim, c'étaient des anges, Anouk et Mneadam. Nous, on est des hommes. Et même Mneadam, et si jamais tu te dis Ça va quand même avoir un Ambilus, des hommes, ça va. Alors si tu les considères comme des hommes, Anouk et Hamorim, on est des ânes. On est des ânes. Des ânes. Ce n'est pas que la Gemara, elle veut te rabaisser, elle ne te prend pas pour ce que tu n'es pas et arrête de te la jouer. Ce n'est pas que la Gemara, elle veut te rabaisser, c'est que la Gemara, elle veut te faire comprendre que tu ne peux pas avoir de notion, de compréhension de leur grandeur. Parce qu'au même titre qu'un homme, nous, on ne peut pas comprendre le problème d'un ange. On ne peut pas comprendre c'est quoi ses problèmes quotidiens, qu'est-ce qu'il doit faire, quelle est sa mission, où est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'on attend de lui. Et on ne peut pas, parce qu'on est des hommes, on ne peut pas comprendre quel est le devoir d'un ange. Et bien c'est la même chose avec les Avot Agdochim. Et si jamais tu te dis Tu sais, on peut comprendre, tu es un Hamor. Un Hamor, il n'a pas le problème de Parnassa. Il ne dit pas quand est-ce que je vais finir le mois, est-ce que je vais partir à la Pocoupatrolime, est-ce que j'ai ma carte avec. Il ne se dit pas ça un Hamor. Parce que lui, il veut juste savoir s'il y a du foin là où il doit manger, c'est tout. Et bien Rabot Agdochim, c'est la même chose par rapport à Avot et nous. C'est incomparable. On ne peut pas comparer nous et les Avot. Alors comment on peut dire maintenant d'un côté Et d'un autre côté, on ne peut pas avoir de notion de leur grandeur. Alors en fait, la réponse, elle est très simple. Honnêtement, la réponse, elle est très simple. C'est qu'on attend de nous de suivre le chemin qu'ils ont pris. C'est ça qu'on attend de nous. De suivre le chemin qu'ils ont pris. Je ne sais pas si vous imaginez, mais les Avot, Agdochim, ils avaient une force d'analyse du monde qui était hors du commun. Mais qui était hors du commun. C'était inimaginable. La force d'analyse qu'ils avaient. Vous savez, on donne un Lego à notre enfant. C'est Hanukkah, t'achètes une boîte de Lego. Maintenant, le Lego, tu as deux manières. Ou tu regardes le plan et tu construis le Lego. Ou tu regardes le Lego et en fonction du Lego, tu as compris le plan. Eh bien, les Avot, Agdochim, ils regardaient la Terre et ils voyaient le plan qui était la Torah. Le Zohar, il nous dit comme ça. Il nous dit, il a regardé la Torah et il a créé le monde. C'est-à-dire que le monde n'est rien de plus que la réalisation du plan qui est la Torah. Maintenant, tu te dis, mais comment les Avot, ils faisaient la Torah et les Mitzvot ? Comment ? Comment ils mangeaient de la matzah à Pessah et comment ils faisaient Kiboudavem ? Ils n'ont pas reçu la Torah. Comment ? Ben eux, en fait, ce n'est pas compliqué. Ils regardaient l'ego, ils comprenaient le plan. Ils voyaient le monde, ils analysaient le monde et ils comprenaient le plan. Nous, le problème, c'est qu'on regarde le monde à l'envers. Nous, on regarde la Torah à l'envers même. Parce que nous, on se dit, attends, parce qu'on a besoin d'aller aux toilettes, alors du coup, il y a une bracha qui s'appelle Ashar Yatsar. Oui, c'est comme ça qu'on réfléchit, nous. Parce qu'on a besoin d'aller aux toilettes, parce qu'on a des parents, alors du coup, il y a une mitzvah qui s'appelle Kiboudavem. Mais c'est faux. C'est exactement l'inverse. C'est parce que maintenant, dans notre Torah, il y a une mitzvah qui s'appelle Kiboudavem, qui s'appelle tu respecteras ton père et ta mère, que toi, de manière incroyable, tu as un lien avec tes parents. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais le bébé croco, à partir du moment d'un certain âge, il n'en a rien à faire qui est la maman croco ou qui est le papa croco. Il n'en a rien à faire. Il n'a pas de notion de Kiboudavem, vas-y, va attraper une gazelle et va le donner à papa et à maman. Il n'y a pas de Kiboudavem chez eux. Ils ne savent même plus qui est leur père, elle ne sait pas. Alors pourquoi nous on sait ? Et pourquoi nous c'est important ? Et pourquoi nous maintenant on est lié à nos parents ? Pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a une mitzvah qui s'appelle Kiboudavem. Donc comme il y a une mitzvah qui s'appelle Kiboudavem, alors Akadosh Bokhu nous a créé avec un lien spécifique avec nos parents. Parce que maintenant il y a une bracha qui s'appelle Asher Yatsar, Akadosh Bokhu nous a créé le besoin d'aller aux toilettes et pas l'inverse. Parce qu'Hachem il aurait pu nous créer genre mode panneau solaire. Il aurait pu, on aurait pu j'en recharger au soleil. Hachem il n'a pas de problème il fait ce qu'il veut Hachem. Mais pourquoi maintenant on a besoin de faire ça et manger ça et après tu vas aux toilettes et après une fois que tu sors de la toilette tu fais Asher Yatsar. Parce qu'il y a une bracha qui s'appelle Asher Yatsar alors du coup on t'a créé avec le besoin d'aller aux toilettes. C'est pareil pour toutes les brachotes. On le dit dans le boré nefachot. Qu'est-ce qu'on dit dans le boré nefachot ? Bahoukata Hachem. Akadosh Bokhu tu as créé toutes ces âmes là, on peut te faire des brachotes. Donc Akadosh Bokhu tu avais une notion tu avais un plan qui s'appelait faire des brachotes pour qu'on soit lié à toi à 24h sur 24 dans chaque action qu'on fait et donc tout simplement tu nous as créé avec des manques pour ça. Mais c'est la conséquence. C'est pareil pourquoi Avraham Avinu il mangeait des matzottes il est sorti d'Egypte Avraham Avinu il mangeait des matzottes avant d'être descendu en Egypte. Mais tu me dis mais comment ça fonctionne ? Comment c'est possible ? Parce qu'encore une fois tu ne manges pas des matzottes parce que maintenant tu es sorti vite d'Egypte et que tu n'as pas eu le temps et que le pain il n'est pas monté. Non ! C'est parce que maintenant il faut manger un pain qui ne soit pas Hametz qui s'appelle la mitzvah de manger la matzah qu'Hachem il nous a mis dans une situation qu'on va sortir rapidement d'Egypte et que le pain n'aura pas le temps de monter. C'est comme ça ! Une fois le Zeg le Rav Teïman il était au Mexique. Il était parti il avait fait la tournée dans le Tour du Monde pour tout simplement être mitrazec les gens pour le renforcer dans l'étude de la Torah à ouvrir des Ischivots il arrive au Mexique et il y a un milliardaire qui attend le Rav Teïman et lui il est au Hachem généreux donateur généreux donateur mais il pose une question extraordinaire au Rav Teïman il dit nous franchement je vous dis honnêtement je ne comprends pas nous on essaie d'assurer nous les riches on essaie d'assurer pour que les Ischivots elles aient ce qu'il faut mais le problème c'est que dès qu'une Ischiva elle tient un peu debout hop il y en a une autre qui se crée et au final toutes les Ischivots elles sont en dette tous les séminaires ils sont en dette il n'y a personne qui a de l'argent peut-être que vous réduisez le taux des Ischivots comme ça ces Ischivots elles n'ont pas elles n'ont pas de manque et bien au Rav Teïman tant mieux comme ça tout le monde fonctionne non il faut qu'il y ait plein d'Ischivots et que tout le monde soit en dette mais ce n'est pas grave on en ouvre d'autres mais pourquoi ? alors le Rav Teïman lui a répondu moi je me souviens pour que tu avais la réponse du Rav Teïman il dit moi je me souviens qu'à l'époque où j'étais petit il y avait deux Ischivots et il y avait deux riches réponse du Rav Teïman je n'ai pas compris je n'ai pas compris excuse moi je n'ai pas compris il dit non je t'explique ce n'est pas parce qu'en fait il y a des riches qu'il y a des Ischivots c'est parce qu'il y a des Ischivots qu'il y a des riches ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent que du coup maintenant on peut faire des Ischivots non c'est parce qu'il y a des Ischivots qui se créent que du coup on a besoin de gens qui ont de l'argent donc à Kadosh Bouchou ils créent des nouveaux riches pourquoi ? parce qu'il y a de plus en plus de Ischivots la source de Braha c'est les Ischivots c'est comme ça mais nous il faut regarder les choses comme il le faut et ça c'était la grandeur des Havots la grandeur des Havots c'est qu'il savait analyser le monde le monde et en analysant le monde il voyait la Torah d'où Avraham Avinu il faisait du chesed comme ça d'où d'où Avraham Avinu il a appris c'est marqué dans le Shoukhan Aour t'as trois arabes qui arrivent chez toi c'était une Malachim mais déguisé en arabe comme ça que d'Irachim et qu'est-ce qui se passe ils arrivent chez toi et tu fais le tabac trois taureaux montrez-moi une Alachim dans le Shoukhan Aour c'est marqué un truc pareil t'as trois taureaux pour l'offrir à chacun mais c'est une Alachim ça c'est une Armasa Torahim c'est une dimension mais inimaginable mais d'où il a appris ça c'est son Rav qui lui a appris c'est qui son Rav d'où Avraham Avinu il a appris ça réponse Avraham Avinu il a appris ça ni plus ni moins d'Hachem Akadosh Bokhu il t'a ramené dans un monde tu es l'invité d'Hachem dans ce monde et le monde qu'il t'a donné Akadosh Bokhu il t'a donné de quoi manger il t'a donné des poulets il t'a donné des oiseaux mais il ne va pas te donner bon alors tu sais tu as besoin d'un poulet pour Shabbat tu as besoin d'un saumon et d'une vache d'accord je vais te créer des poulets des saumons et des vaches non Hachem il ne va pas te faire ça Hachem va te créer plein de pouliers plein de milliers des sortes de poulets et des perroquets des trucs qui ne se mangent pas et des trucs mais à quoi ça sert pourquoi Hachem tu crées des poissons et pas juste un saumon le saumon la carpe le truc le machin les saumons et même des poissons qui ne se mangent même pas c'est juste ils sont beaux mais pourquoi Hachem il l'a créé tu sais pourquoi Hachem il l'a créé rien que pour que tu kiffes pour que quand tu vois tu te dis oh wow il est beau ce poisson voilà c'était pour ça Hachem il l'a créé pour ça pour que quand tu vois tu fais oh wow il est beau le perroquet mais ça se mange pas le perroquet ouais mais c'est beau ouais ben voilà Hachem il l'a créé juste pour te faire kiffer Hachem il l'a pas créé un sapin un pommier un truc non il a créé des pommiers et plein de sortes de pommes et plein de trucs mais pourquoi rien pour te faire kiffer Abraham Avinu il a vu ça il a dit mais moi je peux pas recevoir quelqu'un chez moi je lui donne un verre de coca je peux pas je suis obligé d'abattre trois taureaux tout ce truc parce qu'il ne s'attendait pas mais d'où il l'a appris Abraham mais d'Hachem il l'a appris du bourg en l'âme il l'a appris parce qu'il voyait la création il comprenait qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi et nous on doit se demander ça je sais pas si vous avez déjà fait cette analyse c'est incroyable tout ce qu'Hachem il a créé est rond et de forme arrondie or tout ce qu'il nous demande de faire est carré vous avez remarqué c'est incroyable ça faut l'avoir un idée ça une fois regardez tout ce qu'Hachem il fait c'est rond donc les planètes elles sont rondes une goutte d'eau quand elle tombe elle est pas carrée ouais elle est ronde les fruits les légumes ils sont arrondis les arbres ils sont arrondis les feuilles elles sont arrondis tout est arrondi tout ce qu'Hachem a créé c'est arrondi l'être humain il est arrondi il y en a qui sont même très ronds chacun il est arrondi chacun il a sa forme on est arrondi tout ce qu'Hachem il a créé c'est rond mais maintenant tout ce qu'il nous demande de faire c'est carré c'est à dire maintenant tu veux mettre les titites sur un habit tu dois avoir quatre coins tu veux rendre un habit pas tour de titite qu'est-ce que tu fais t'arrondis un des quatre coins tu sais tu n'es déjà plus rave de faire les titites non non les tephilines carré sur carré il faut que ce soit carré carré maintenant tu regardes le bêta-mikdash il fallait que ce soit carré tac rectangulaire tac 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 tout ce qu'Hachem nous demande de faire c'est carré vous regardez la mezouza tu dis ouais non c'est rond non c'est pas rond la mezouza la mezouza quand tu l'ouvres il faut qu'il y ait les traits qui soient déjà imprimés sur la feuille pour que maintenant ce soit bien écrit tu vois la mezouza tu vois c'est carré tu ouvres le Sefer-toro tac 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 l'écriture tout ce qu'Hachem nous demande de faire c'est carré alors ce que lui il fait c'est rond bizarre quand même non il faut avoir l'anisé ça une fois la réponse elle est très simple c'est parce qu'Akadosh Bokhu il te donne une leçon tout ce qui est lié à ce monde arrondit les angles arrondit les angles arrondit les angles par contre tout ce qui est lié à la vodata Hachem carré et vous regardez un phénomène incroyable c'est que les gens ont tendance à faire exactement l'inverse d'accord c'est à dire que maintenant quand maintenant il faut acheter la mezouza ils vont voir le Khabad ça va lui il s'est collé ça va j'achète la mezouza là-bas d'accord mais quand maintenant il faut acheter la voiture tu t'y connais dans la voiture pas du tout mais il va faire 4 concessionnaires il va acheter il va prendre les plans de chaque voiture truc il va regarder les comparateurs il va faire 60 millions de consommateurs il va dire attends je comprends pas alors qu'est-ce qu'ils ont dit les gens ah donc c'est celle-là non donc c'est attends je sais pas compris tu t'es cassé la tête pour ta voiture et pour ton étrog Raph c'est cachère c'est bon Hachem il t'est dit non il faut que ce soit carré dans la Vodat Hachem et arrondis les angles dans ce monde-là c'est pour ça qu'Hachem il a fait tout ce qui est lié à ce monde c'est arrondi mais tout ce qu'il nous demande de faire c'est carré Hachem nous parle Hachem nous parle la grandeur d'Avodat Hachem ça a été de savoir analyser ce qui les entourait analyser non seulement le monde dans lequel ils vivaient ce qu'Hakadosh Bokho a créé pour comprendre la volonté d'Hachem mais l'ambiance dans laquelle ils vivaient vous savez que les Avodat Hachem ont grandi dans une ambiance qui est très très bizarre très bizarre je regarde les générations qu'ils ont vécu ça fait peur un peu la tour de Babel la tour de Babel c'est-à-dire tout le monde se révolte contre Hachem c'est pourquoi ? je ne sais pas on ne veut pas il y en a marre on a peur de se prendre un gros coup de jet d'eau encore dans la tête Abraham Avinu il a ligné ça il dit mais qu'est-ce qui leur arrive aux gens ? je dis mais pourquoi ? la tour de Babel c'est rien de plus que la mondialisation actuelle c'est-à-dire tout le monde parlait Safa Akhat Vedvari Mahadim c'est-à-dire tout le monde parlait la même langue ils avaient les mêmes projets les mêmes envies ils aimaient les mêmes kiffs moi je me rappelle quand je suis arrivé en Éretse Israël j'avais 16 ans je me souviens qu'on voyait la différence de mode entre les Israéliens et les Français genre nous ils nous voyaient arriver les Français ils disaient mais d'où ils sortent ? d'où ils sortent leurs chaussures leurs jeans les trucs les machins d'où ils sortent ? maintenant ça n'existe plus tout ce que tu trouves en France tu le trouves en Israël la mondialisation tout le monde aime la même mode tout le monde aime les mêmes téléphones tout le monde regarde les mêmes films tout le monde pareil tout le monde formaté ça c'est c'est que tout le monde aime les mêmes choses ça s'appelle la mondialisation ça s'appelle la société de consommation c'est à dire que maintenant on ne te demande pas si tu aimes ou tu n'aimes pas tu vas aimer on te dit d'aimer et c'est comme ça tu ne demandes pas aux gens maintenant tu ne vas pas me dire pour maintenant mettre que les gens ils achètent des baskets qui sont fluos moi je me rappelle d'enfance c'était les mecs qui travaillaient sur le bord des autoroutes qui mettaient des trucs fluos pour qu'on les voit c'est maintenant maintenant non maintenant c'est la mode et tout c'est fluo c'est genre les baskets elles sont orange fluo on t'a payé pour mettre un truc pareil ou quoi mais comment c'est possible et non ils vont l'acheter les gens mais comment tu as pu te faire laver le cerveau comme ça comment réponse parce qu'on te l'impose on te l'impose on ne te dit pas maintenant tu sais quand on te vend le téléphone mais les mecs dans la Silicon Valley ils sont morts de rire parce qu'ils ont fait l'iPhone 6 là et après juste après quelques mois après ils ont fait l'iPhone X et les gens ils avaient la vénère si je purais j'ai acheté le 6 et maintenant il y a le 6 qui est sorti et maintenant dans la Silicon Valley ils sont morts de rire parce qu'ils ont déjà le XL qui attend mais ils vont le sortir mais ils attendent juste ils balancent les miettes aux pigeons comme ça et les gens ils font ils arrivent et les gens ils viennent picorer ils picorent ils sont morts de rire ils attendent on a balancé le XL non pas encore ils sont encore en train de picorer ils se font un kiff et toi tu es là tu dis ouais tu sais ouais truc et tu t'es fait arracher 1600 euros mais tu dis mais ça va ta tête ou quoi pour un téléphone mais l'autre il marche très bien il dit non mais t'as pas compris que maintenant avant que truc mais c'est toi t'as pas compris t'as pas compris du tout ce qui t'est arrivé c'est qu'ils tombent ils tombent arrachés et c'est comme ça et ça c'est la société de nos jours maintenant tu te dis ouais quelle différence avec les religieux les religieux aussi hein tu crois qu'ils sont pas lavé les cerveaux ils sont tous en noir tous en truc non t'as pas compris j'espère quand même que tu sais faire la différence que quand maintenant t'es dans la Torah tu fais le choix de choisir ce que tu veux faire mais quand t'es dehors tu fais pas le choix on te l'impose on te l'impose quand t'as un Ben Torah on t'impose rien du tout t'as le choix de faire tu fais ou tu fais pas t'as le choix parce que t'as pris du recul par rapport à tout ce qui se passe dehors t'as pris du recul t'es rentré dans la tévate noire tu vois le maboule de dehors mais maintenant quand t'es dans le maboule tu peux pas réfléchir tu peux pas réfléchir on te dit quoi aimer tu crois que t'as choisi tes endroits de vacances t'as rien choisi du tout t'as tapé EasyJet tu voulais prendre un vol pour maintenant Paris-Telaviv sur EasyJet ils ont dit tu sais quoi grosse réduction pour un voyage en Grèce tu dis ouais on va partir en Grèce mais en fait t'as pas choisi de partir en Grèce on te l'a imposé on te l'a imposé on t'impose les choses et toi tu dis ouais non mais tu sais mais qu'est-ce qui se passe maintenant on se retrouve dans une génération de gens qui n'existent pas c'est pour ça que la génération la maladie de la génération vous savez ce que c'est ? c'est la dépression vous savez pourquoi les gens ils dépriment ? tous maintenant actuellement il y a plus d'un français sur deux qui est en dépré qui est sous antidépresseur vous savez pourquoi ? parce qu'en fait c'est un kiff d'être déprimé c'est un kiff parce que quand t'es déprimé quand tout va bien t'arrives tu vois les gens tu te dis ça ça va moi ça va ça va bon moi tant mieux mais quand toi t'arrives et tu te dis non ça va pas alors ils te disent qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qui t'arrive ? non mais tu sais pas quoi et ça et ça et ça et ça alors je te dis tu veux que je t'aie donc là d'un coup tout le monde te regarde et tout le monde existe pour toi donc tu kiffes et ça c'est la maladie de la génération la dépression les gens ils kiffent être déprimé parce qu'en fait quand t'es déprimé et bien tout le monde fait attention à toi ça va bien ? ouais ça va ? ça va mieux le truc ? ouais ça va ? ouais j'aime ça va tu peux prier pour moi ? ça te dérange pas ? en fait tu kiffes parce que tout le monde pense à toi c'est comme ça regardez comment on arrive dans une génération Abraham Avinon il nous a appris vous savez normalement dans l'évolution humaine ça se passe comme ça au début tu nais bébé un bébé il pense qu'à soi ouais vous savez Aïr Péré Adam Ivalet nous dit Shlomo Améler c'est à dire qu'en fait un homme il naît un bébé il naît un animal un petit Hamor une petite Anne comme ça nous dit Shlomo Améler tu vois un bébé ça fait quoi ? ça mange ça rote ça fait dans la couche ça dort ça mange ça rote ça fait dans la couche ça dort c'est tout ce que ça fait d'accord ? et lui il n'en a rien à faire que tu aies passé une grosse journée ou pas c'est à dire il va te réveiller à 1h du matin il va te réveiller à 3h du matin il va te réveiller à 4h parce qu'il l'a fait dans la couche il ne va pas se dire attends je me retiens mon père il n'a pas dormi non il n'y a pas c'est à dire il va faire d'accord ? c'est à dire il n'en a rien à faire de ta vie ça c'est un bébé un bébé un enfant quand il grandit il n'en a rien à faire il n'y a que lui 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 très bien maintenant tu es censé évoluer et à partir d'un certain moment il y a toi et il y a l'autre ah ! il n'y a pas que toi il y a toi et il y a l'autre c'est pour ça que les enfants ils ont tous les nissayons du vol ils ont tous les preuves du vol parce qu'à un moment ils vont prendre le bonbon du copain ils disent mais c'est à moi c'est à l'autre bah tant pis d'accord ? et de là commence la notion de propriété privée c'est à dire qu'il y a moi il y a l'autre il y a moi et il y a l'autre donc c'est la bar mitzvah il y a moi et il y a l'autre il y a je ne suis pas le seul j'ai des frères et soeurs il y a un truc d'accord ? c'est comme ça et après le mariage c'est l'étape d'après il y a moi pour l'autre c'est l'étape d'après mais maintenant qu'est-ce qu'on est ? on est dans une génération absolument incroyable qui est que ça s'appelle la génération selfie vous connaissez ça ? la génération selfie c'est quoi ? c'est qu'actuellement les gens ils se font des photos d'eux-mêmes tout le temps moi là moi là devant le hotel moi à New York moi un truc moi très très moi 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 et maintenant tu te retrouves avec tu ouvres les téléphones des gens il n'y a que des photos d'eux il y a eux là-bas eux là-bas eux là-bas eux là-bas eux là-bas c'est-à-dire qu'il n'y a que moi 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 j'ai pas compris comment tu espères te marier un jour toi ? mais comment tu vas espérer un jour te marier ? il n'y a que toi il n'y a que toi 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 on n'en a rien à faire il n'y a rien à faire vous savez moi je me rappelle moi quand j'étais petit avant tu faisais des photos du paysage tu voyais un beau truc tu faisais des photos du paysage ouais t'as vu la statue de liberté tac tu fais une photo maintenant après c'est non c'est genre c'était en groupe après c'est devenu en groupe alors tu fais une photo hop on est tous devant et après non tu me tiens l'appareil tu me fais moi moi s'il vous plaît poussez-vous une fois ma femme elle était dans l'ascenseur à Tel Aviv et donc elle attendait dans l'ascenseur il y a une femme qui l'a dit excusez-moi vous pouvez vous pousser j'ai dit oui d'accord elle s'est poussée et elle a pris son téléphone elle a fait mais ça c'est la génération c'est-à-dire que maintenant il n'y a plus toi il n'y a plus personne au pire tu me tiens le téléphone et tu fais moi en photo comme ça devant le truc moi 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 mais qui c'est qui était comme ça rabotaille mais c'était les grecs mais les grecs ils étaient comme ça la culture du corps la culture du truc c'est-à-dire que toi tu voyais le grec tu te dis mais il a craqué le grec quand même il fait une statue de lui il les met dans son salon genre le grec comme ça le grec comme ça il se faisait des statues d'eux-mêmes tu te dis mais quand même il ne faut pas exagérer quand même une statue de lui dans son salon et bien il y a des gens ils ont des photos que d'eux dans leur téléphone et oui c'est la génération génération c'est la fille il n'y a que moi 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 mais rabotaille nous on avra ma vie nous on est des descendants on avra ma vie nous que quoi tu te donnes pour l'autre il n'y a pas toi c'est toi pour l'autre mais ça Avram il s'est battu contre des générations comme pareil il s'est battu contre une âge kafa comme ça parce qu'on ne peut pas ça ne tient pas ça ne peut pas tenir la route à partir du moment où toi maintenant tu n'as que toi 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 d'un coup on te dit tu vas te marier il n'y a que pour l'autre je dis mais c'est pas du tout même pas en rêve mais il n'y a pas question et moi je les repère tout de suite moi les bachoris ils viennent me voir ils me disent Raph voilà je voudrais un chido d'accord ok il dit Raph je voudrais un mannequin je vous dis non je suis honnête voilà je ne veux pas vous mentir je veux un mannequin voilà je veux un mannequin je dis d'accord ok tu veux un mannequin de quelle taille voilà je veux un mètre 70 comme ça comme ça comme ça je dis d'accord très bien ok j'ai noté il dit vous me rappelez d'accord très bien adieu adieu mais t'es malade ou quoi tu crois que je vais chercher une cala pour lui mais même pas en rêve mais qu'il me laisse tranquille lui parce que moi quand maintenant je propose des filles à des bachoris j'imagine que maintenant je marie ma fille et moi je vais marier ma fille pour le fantasme de lui laisse-moi tranquille laisse-moi tranquille mais comment ça comment c'est ça moi 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 donc quand tu comprendras il y a toi et il y a l'autre aussi que l'autre il a le droit d'exister il n'est pas exactement comme tu voulais et c'est pas exactement ah non c'est pas comme ça alors laissez tomber et tu te retrouves avec des célibataires endurcis de 30 ans et qui te disent moi je veux un mannequin tu te dis mais il sera ta chaîne que tu le trouves c'est comme ça mais pourquoi parce que l'âge kafa elle est complètement tordu mais parce que dans notre génération on est comme ça parce qu'on a grandi dans une jeunesse avec quoi avec des magazines avec des femmes avec des rues avec des placardés des femmes mais ils vont pas te mettre des moches pour vendre une casserole c'est sûr donc ils vont te mettre donc maintenant qu'est-ce qui se passe toi t'as grandi avec ça donc tu te dis moi je veux ça mais vous imaginez un peu où est-ce qu'on allait mais Avram Avinu il a su se battre contre ça Avram Avinu sa grandeur c'est qu'il a su se battre contre le monde de l'illusion vous savez le satan le satan c'est quoi son arme c'est quoi son arme au satan je vous le dis c'est marqué dans un parasha de Bereshit comme ça il nous a rien caché au moins il nous a averti depuis le début parasha de Bereshit le satan il arrive il va voir Habay il dit comme ça vous savez pourquoi Hachem il veut pas que vous mangez du fruit vous savez pourquoi c'est pas compliqué parce qu'Hachem il sait que le jour où maintenant tu vas manger du fruit et bien tout simplement tes yeux ils vont s'ouvrir à ce moment là Hachem il a entendu ça elle a dit elle a vu qu'il était bon à manger et c'est une source de plaisir pour les yeux et après elle a mangé elle s'est rendu compte que la bêtise qu'elle a fait mais sur quoi il a réussi le satan sur quoi sur l'illusion sur l'illusion et c'est ça qu'on nous vend maintenant on nous vend quoi on nous vend que de l'illusion que soi-disant tu sais tu vas regarder un film et en deux heures ils ont acquis l'amour passionnel tu dis ah mais c'est trop beau mais je te rends compte en deux heures et en deux heures ils ont mis l'amour passionnel et tout tu dis mais ça va ou quoi tous les acteurs d'Hollywood mais tous les uns après les autres on découvre tous des dossiers sur eux qui trompaient leurs femmes pendant les tournages et les trucs et les machins ils ont tous divordé quatre fois ils ont des enfants un peu partout dans le monde et après maintenant qu'est-ce qui se passe tu dis l'amour passionnel en deux heures mais ça va la tête ou quoi mais ça va la tête mais comment tu peux concevoir un truc pareil c'est quoi tu dis le satan il te dit mais regarde mais je te promets mais c'est ça mais tu vois mais c'est du mytho comment maintenant les gens ils ont créé une addiction au téléphone comment parce qu'avant les stars il n'y avait que eux qu'on voyait c'était les stars donc comme c'est des stars alors on les voit partout maintenant on t'a donné un téléphone on te dit tu sais quoi maintenant la star c'est toi tu fais amstagram facebook truc machin tu fais des photos de toi avec des oreilles de chat de truc de machin ouais et tu les envoies partout et tu vois tout le monde t'a vu tu dis ah t'es fré sur le truc ah t'es fré ah t'es fré maintenant toi le problème que t'avais depuis ton enfance c'est que bon ta famille elle te supportait ouais ton entourage bon bah ils t'aimaient ils t'appréciaient plus ou moins mais maintenant sur Instagram tout le monde te kiffe donc toi tu te dis attends mais quel kiffe et t'es de là et mieux l'addiction des téléphones parce que les gens ils se sont fait ça un kiffe tu te rends compte t'as 200 likes moi dans ma maison on me crache dessus et maintenant sur Facebook j'ai 200 likes mais attends mais c'est trop beau c'est quoi ça c'est le monde de l'illusion le monde de la mythomania c'est-à-dire de qui est l'autre tu regardes le bonheur il est là mais c'est faux tout ça c'est faux la Torah elle te dit mais c'est faux Avram Avinu il s'est battu contre un monde qui était comme ça il disait aux gens mais arrêtez de jeter vos enfants dans le feu à l'époque d'Avodazara à l'époque d'Avram Avinu c'était quoi c'était l'Avodazara c'était l'Avodazara du moler du moler c'était l'Avodazara de prendre ses enfants et les jeter dans le feu et Avram Avinu il s'est battu contre ça mais c'est quoi c'est quoi ce combat qu'il avait Avram Avinu c'est le combat de l'éducation c'est-à-dire que maintenant tu vois moi je discute avec avec les parents et tu leur dis mais peut-être vous mettez vos enfants dans une école qui est plus religieuse peut-être que vous enlevez les films parce que c'est pas bon et tu dis non mais tu comprends monsieur le rabbin si jamais maintenant on enlève la télé alors ça va être l'angoisse c'est pas vraiment notre niveau donc comme c'est pas vraiment notre niveau alors j'ai pas compris alors comme maintenant c'est pas ton niveau de mettre la casserole le manche de la casserole vers l'intérieur alors tu le laisses comme ça et ton fils il va arriver il va se cramer alors tu vas le laisser comme ça tu te dis c'est une question de niveau là c'est pas une question de niveau c'est une catastrophe ce qui se passe maintenant comment ça peut être une question de niveau et les gens ils disent non ils se battent ils se battent pour jeter leurs enfants dans le feu je dis mais tu te rends compte un peu ce qui se passe maintenant dans les écoles ce qui se passe dans les téléphones dans les trucs un chemichement c'est la catastrophe peut-être vous changez vos enfants non mais je peux pas mais vous comprenez Rave je suis pas au niveau quel pas au niveau Rabotaï on doit prendre du recul par rapport à la génération qu'on vit analyser la génération comme on analyse une souguia la gamara c'est quoi le but de toute l'étude qu'on fait vous étudiez quelle gamara là ? Babavatra Babavatra alors lui il a fait un trou dans le truc dans les richutes du voisin et des trucs machin alors qui c'est qui doit le truc ? je lui dis attends j'ai pas compris quel trou ? j'habite dans un appartement au cinquième le truc il doit le trou il doit le truc je cherche la vache elle a encorné le taureau il a encorné la vache alors maintenant c'est fait la deuxième fois donc maintenant il doit la troisième fois il est genre à moade un truc mais si j'ai pas compris elle est où la vache elle est où le taureau c'est quoi le truc ? mais la réponse c'est quoi ? c'est que quand tu étudies la gamara quand tu étudies la gamara tu sais ce que tu fais ? tu t'éduques à réfléchir émettre ça c'est le limoud la gamara le limoud de la gamara c'est quoi ? c'est s'éduquer à réfléchir émettre émettre où est-ce qu'il est le émettre dans cette situation là ? il y a le émettre de Abaï il y a le émettre de Rava il y a le émettre de Tosfot il y a le émettre de Rachi il y a le émettre du Marcha il y a le émettre réfléchir chercher le émettre parce qu'à partir du moment maintenant ça c'est ce qu'on attend ça c'est ce qu'on attend de nous ils ont eu la force dans une génération qui était complètement folle de se battre et être clair et créer le émettre et créer des avotes dans un monde qui était complètement tordu nous c'est ce qu'on attend de nous de faire dans la génération dans laquelle on vit de se battre de se battre pour chercher le émettre chercher le émettre comment on doit aborder cette souga la souga d'éducation il y a des téléphones il n'y a pas de téléphones il y a ça il y a ça il y a les films il n'y a pas les films c'est comme ça et quand tu cherches le émettre et bien Kadosh Bokhu il répond présent Hachem il répond présent et c'est ça qu'Hachem attend de nous Kadosh Bokhu nous dit je vais répondre je serai avec vous dans votre vie comme j'étais avec Avraham Yitzchak Yacov mais pourquoi ? parce qu'eux ils ont su chercher le émettre analyser le émettre dans chaque détail de leur vie alors au même titre nous on doit savoir le faire qu'Hachem vous bénisse que vous puissiez grandir étudier comme il faut passez une bonne année profitez bien mesdrat Hachem c'est des moches de la création tu vois